Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Parabole. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, l'inclusion à l'école suivie de notre agenda interreligieux. Depuis septembre, dix élèves de l'Institut médico-éducatif Saint-Joseph ont intégré l'école élémentaire Serpentine de Colmar. Une belle aventure et aussi un beau défi que nous raconte Marc Jeunas. Il est 7h45 et c'est jour de classe à l'école Serpentine. Parmi les écoliers, il y a ce petit groupe. Tous les matins, ce minibus vient les chercher à leur institut médico-éducatif à quelques kilomètres de là. Alors, deux par deux, Ayman, viens, mets-toi là. Voilà, super ! Depuis la rentrée, ils sont scolarisés dans cette école ordinaire. Mais ils sont accompagnés par leur éducatrice spécialisée et par leur instituteur de l'IME. Qu'est-ce qui se passe là ? Là, on entend encore trois élèves qui ne sont pas encore arrivés. Donc le temps de l'accueil est très important. Bonjour. Bonjour Viteau. Bonjour. Bonjour Émirose. Bien qu'ils soient dans un autre cadre, ils ont gardé leurs petites habitudes. Tous les matins, la journée commence par un tour de parole où chacun peut exprimer son ressenti. Bonjour, comment ça va ? Tu n'as pas dormi ? Ah, est-ce que Lou a bien dormi ? Lou te repose la question. Est-ce que Timéo t'a bien dormi ? Oui ? Oui. Alors, je vais te redonner Lou pour que tu m'utilises. Comment tu te sens ? Ça me fait plaisir de revoir mes copains et aussi les petits-jeux. Bonjour, moi je suis joyeuse d'être avec vous aujourd'hui. Hier soir, j'ai mangé des pâtes et de la viande. Non ! On écoute l'air. Ce moment est l'occasion de prendre la température, mais aussi de rappeler les règles de vie en communauté. Moi, en tant qu'éducatrice spécialisée, je suis plus particulièrement là pour accompagner les enfants dans le domaine du savoir-vivre, savoir-être, les interactions sociales et les habiletés sociales. Tout ce qui concerne le vivre ensemble. Les élèves de cette classe ont des troubles mentaux légers. Ils sont en capacité de suivre un enseignement adapté. L'eau là, c'est très bien. Marche sur le sol. Alors là, tu peux le copier là-bas, tu peux écrire là. Vas-y. Alors là, marche sur le sol. C'est un groupe classe, donc il y a plusieurs niveaux. Donc en fonction de chaque niveau, on est appelé à adapter nos enseignements, à aménager aussi l'espace de travail, à faire telle sorte qu'ils arrivent à compter, à lire, à écrire. Mais pour en arriver là, il a fallu plus d'un an de travail avant de trouver une école qui avait encore une salle de classe de disponible sur Colmar. Et surtout, pour élaborer le projet de collaboration entre l'école et l'IME. On a pris le temps d'échanger, de partager les inquiétudes. On a aussi rassuré en disant que l'idée, ce n'est pas de venir en plus et d'être dans l'exigence et dans une consommation, on va dire, d'inclusion scolaire. Mais bien se dire que tout ce que ça peut apporter à nos enfants d'IME de vivre une expérience en classe sexualisée, tout ce qu'on va mettre en place pour ne pas que ce soit une surcharge pour l'école et tout ce qu'on va gagner à vivre cette expérience ensemble. Alors la récréation, c'est dans cinq minutes. Je vais mettre le temps. J'ai été rapidement rassurée, puisque c'était très clair que l'implantation d'une UEE, ça impliquait un enseignant spécialisé qui accompagnait ses élèves et qui serait l'enseignant exclusif de ses élèves et également l'accompagnement par une éducatrice spécialisée. Que finalement, ce qu'ils avaient besoin, c'est d'une salle de classe au milieu d'une école normale. Tu prends la balle de foot, donc tu es responsable jusqu'à la fin. À la fin, tu dois la ramener en classe, d'accord ? Est-ce que tu veux une balle comme ça pour le basket ? Le but premier de cette expérience est de favoriser la rencontre entre élèves valides, élèves en situation de handicap. La cour de l'école est un lieu idéal pour cela. C'est une fille qui commence par elle. La philosophie de cette expérience est de favoriser l'inclusion. L'idée, c'est de dire que ce n'est pas à l'enfant en situation de handicap de s'intégrer dans un groupe. L'idée de l'inclusion, c'est de se dire comment l'environnement, la société, la classe dans le sujet qui nous occupe, inclut, accueille l'enfant différent. Et pour accueillir ces enfants, Victor et Myriam comptent mettre en place un certain nombre de projets avec les autres enseignants de l'école. L'objectif aujourd'hui, ça va être de pouvoir proposer dans un premier temps un petit spectacle de théâtre d'improvisation où les élèves vont pouvoir apprendre à se connaître mutuellement, entre le milieu ordinaire et le milieu spécialisé. Et puis du sport, c'est-à-dire du karaté, peut-être ICP Move, qui est apprendre à bouger en mouvement. Des petites séances de ce type-là qui vont permettre à chacun de se connaître. Quelques projets sont déjà en place. Aujourd'hui, ce n'est pas d'autres enfants que les élèves rencontrent, mais les résidents d'une maison de retraite. Moi, je m'appelle Luna et j'ai 11 ans et j'habite à Stade. Alors, tu veux te présenter ? Allez, tu veux te présenter ? En plus, tu veux et tu veux, on est chez lui. J'ai mon petit méo, j'ai petit ! Tileo, tu as 10 ans, oui ? Le but, c'est un petit peu d'aller à la rencontre de la société. Et la société, elle est plurielle. On retrouve des enfants, on retrouve des adultes, on retrouve des personnes âgées. Et ça leur permet d'interagir avec des publics différents. C'est aussi les aider à trouver leur place dans la société et être intégrés aussi dans cette société qui doit être de plus en plus inclusive. Enfin, c'est ce vers quoi on tend. Et pour favoriser cette inclusion, tout est bon. Ce matin, les élèves participent à une tradition mise en place par l'école. Une fois par mois, la classe bilingue organise un petit déjeuner. Le but est normalement de parler allemand. Pour l'instant, les échanges avec les autres classes sont encore timides. Mais à terme, il n'est pas exclu que certains élèves de l'IME puissent intégrer une classe dite ordinaire. L'objectif, c'est sûr, c'est qu'en fonction de chaque situation d'enfant, si l'enfant est en mesure de vivre des inclusions, ce qu'on appelle individuelles, dans une classe ordinaire, on va le travailler avec l'enseignant de cette classe-là. Mais l'expérience n'en est pas encore là. Un cours de karaté commun devrait bientôt se mettre en place. En attendant, la cour de récréation reste le lieu le plus propice à la rencontre. D'ici la fin de l'année scolaire, nous retournerons à l'école Serpentine pour voir comment tout cela a évolué. Tout de suite, nous passons à notre agenda interreligieux. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens aura lieu du 18 au 25 janvier. Elle a pour but d'inviter les membres des différentes confessions chrétiennes, catholiques, protestants et orthodoxes à prier pour l'unité des églises. Cette année, le thème sera « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». La troisième édition du Prix des Poètes de la Parole se poursuit jusqu'au 15 février. Ce prix vise à encourager la création poétique en lien avec la spiritualité chrétienne. Né dans le contexte de l'hommoderie universitaire protestante, le prix est en particulier tourné vers les jeunes générations, mais non exclusivement. Thème du concours, la grâce. Le Centre d'études et d'actions sociales du diocèse de Strasbourg organise trois temps de conférences et de débats sur le thème « Quel avenir pour notre mort ? ». Une réflexion sur la fin de vie à partir de regards croisés autour de la pratique des soins palliatifs, du processus législatif en cours en France et de l'état de la question en Allemagne et des enjeux anthropologiques. Première conférence le 19 janvier au FEC à Strasbourg. Ainsi se termine notre émission. Au nom de toute l'équipe Parabol, je vous souhaite une bonne année 2024. A bientôt.